Il y a deux ans, presque jour pour jour, j'ai pris une décision. Faire l'expérience de la déconnexion numérique à New York pendant 90 jours sans Internet, sans ordinateur et sans téléphone portable. J'ai envie de vous raconter mon histoire. La technologie, elle nous connecte. Elle nous permet de dire des choses. Mais qu'est-ce qu'elle dit de nous, ses utilisateurs, ses créateurs ? Je trouve amusante cette curiosité qu'on a pour la technologie. Vous savez, on la regarde, on la prend en photo, on la teste, on la scanne. On adore ses spécificités techniques, son design. On est émerveillé devant cette technologie. Pourtant, on peut lui reprocher son hyperconnexion, sa présence, son omniprésence au quotidien dans notre vie. Moi, je crois que la technologie, c'est un outil. Alors pourquoi lui faire ce reproche ? Après tout, si c'est un outil, j'ai ma responsabilité qui est engagée dans son usage. Il y a plein de choses qui m'agacent avant de partir. J'en ai marre de ne pas comprendre toujours mes interlocuteurs. J'en ai marre de mal interpréter le message. Fort heureusement, depuis, on a inventé le smiley. Vous savez, le smiley, c'est le petit bonhomme jaune qui dit des choses comme ça, genre « Ah ! » Vous savez, ce type de truc. Ça dit beaucoup de choses, en fait, mais ça ne dit pas tout. Tout le non-verbal ne transparaît pas. Alors, j'ai eu envie de quitter ce monde-là. J'ai eu envie de reconnecter avec plus de spontanéité, plus d'authenticité, plus de naturel. J'ai envie d'entrer en contact direct avec les gens sans passer par autre chose, sans passer par du plastique. Et puis, je m'interroge aussi sur l'influence de la technologie dans ma vie. L'impact du virtuel sur le réel. Et puis, je me demande, finalement, est-ce que je suis dépendant de mon téléphone ? New York. New York, c'est d'abord un rêve de gosse. J'ai toujours voulu vivre quelque chose de là-bas. J'ai toujours voulu sentir les vibrations, la vitesse. Tout va très vite. Il y a un monde pas possible. Il y a une lumière, il y a une énergie. Et vous savez, c'est cette énergie-là qui est motrice aussi de cette technologie. Comment est-ce que je vais ressentir cette énergie ? C'est la question que je me suis posée. J'arrive à New York, j'ai deux défis en arrivant. Le premier, c'est trouver un appartement. Comment vous faites, vous, pour trouver un appartement ? Ou pour chercher un appartement ? Internet. Vous êtes d'accord. Comment vous faites sans Internet ? Moi, je ne savais pas non plus. Je n'avais rien anticipé dans cette expérience. Je me suis juste dit, je vais aller regarder dans les journaux, voir des petites annonces, etc. Et je me suis rendu compte que, se loger à New York, c'était compliqué de trouver des petites annonces dans le New York Times. Sauf si vous voulez acheter une maison à 700 000 dollars dans le Connecticut, ce qui n'est pas vraiment le but de l'expérience au départ. Alors, j'ai eu quelques petites galères. Je me souviens d'une fois où j'ai traversé tout Central Park de Long en large en questionnant les gens dans la rue, vous savez, en leur demandant si jamais ils n'avaient pas une disponibilité quelque part. Non, ça ne marche pas comme ça, il faut laisser tomber ça. Ça ne marche pas. Non, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus concret au bout du cinquième jour. Je me suis rendu au Consulat de France. Et là, au Consulat de France, j'ai fait une belle rencontre. Quelqu'un au service social qui m'a accompagné, qui m'a dit « Va au Centre culturel français. » C'est à trois blocs, dans l'Upper East Side, face à Central Park. Il y a encore des endroits sur Terre où la France a des moyens. Et je me rends dans ce centre culturel français qui est absolument magnifique. Je m'apprête à en sortir, et là, il se passe un truc incroyable. Alors que ça fait cinq jours que je suis complètement déconnecté, numériquement, il y a le vigile de l'entrée qui me tend un téléphone fixe, que j'ai le droit d'utiliser. Il me tend le téléphone, et il me dit « Monsieur », en français, « Monsieur, il y a quelqu'un au téléphone pour vous. » Hallucinant, quand même. Ça fait cinq jours que je gamberge sur la déconnexion numérique, etc. Il y a quand même un type qui me tend un téléphone. Bon, je décroche. Je décroche. Et là, au bout du fil, il y a une femme qui me dit « Oui, Marc-Antoine, j'ai eu avant de votre expérience par le consulat de France. J'aimerais vous aider. Je vous propose de rencontrer Stéphane à 17h30, à New York, à l'angle de la 53ème et de la 6ème avenue. Il est grand, il porte une veste beige. Je me dis « Ok, super, magnifique. » Je me suis sorti dans un film d'espionnage, vous savez. Alors, j'y vais. Je rencontre ce fameux Stéphane. On se sympathise. Ça marche. Voilà comment j'ai trouvé un appartement à New York, sans Internet. J'ai eu un deuxième défi, ensuite. Trouver un appartement, ça m'a pris un peu de temps. Mais après, j'ai quand même près de 85 jours à combler. Donc, bon, il faut s'activer. J'ai un visa de touriste, puisque je reste 90 jours. Alors, je ne peux pas travailler. Mais en revanche, je peux faire du bénévolat. Je retourne au consulat de France. Et là, j'ai trois contacts pour travailler, comme bénévole, dans trois associations qui sont des comptoirs alimentaires, c'est-à-dire des espaces qui distribuent de la nourriture à des gens qui sont dans le besoin. On est encore au début de l'expérience. Et malgré tout, j'affronte quelque chose de nouveau. Pas tant la déconnexion numérique, mais je suis en face d'une population de gens qui sont déconnectés humainement. Ces gens n'ont pas tant besoin de connexions numériques, virtuelles. Ce dont ils ont besoin, c'est d'avoir l'attention de l'autre, d'avoir la présence de l'autre, d'essayer d'obtenir une forme de reconnaissance aussi, parce qu'ils sont déconnectés humainement. Je suis touché par ça, très touché. Et à mes expériences, je réalise quelque chose de nouveau. Je me rappelle, c'est au mois de décembre, il commence à faire froid à New York, je suis dans mon petit lit, dans ma petite chambre à Harlem, et je commence à avoir des palpitations. Je me réveille en sursaut, j'ai des sueurs froides. Ce n'est pas facile. Il y a une vraie douleur, quelque chose d'inattendu. Donc, pour la première fois de ma vie, je prends conscience qu'un jour, je vais mourir. Une connexion physique, un truc physiologique, ça s'empare complètement de moi. En fait, ce qui se passe, c'est que je prends confiance qu'un jour, je vais me déconnecter. Un jour, je vais devoir faire face à l'ultime déconnexion. Et à ce moment-là, l'expérience prend une autre tournure. Plus grave. Plus dramatique. On est moins dans l'euphorie des premiers instants. J'ai la chance de pouvoir écrire pour un journal, pendant l'expérience, le Huffington Post. Qui continue ici à écrire ? Qui envoie du courrier ? Oui, vous n'êtes pas très nombreux. Vous savez, le courrier, pour ceux qui ne savent pas, c'est les trucs qu'on reçoit entre des factures de téléphone et des pillants pour les pizzas. Vous voyez, ça existe encore, ces trucs-là. Après toute cette euphorie, je réalise que je souffre. que cette déconnexion que je vois chez l'autre, je la vis moi-même. Alors, il faut rentrer de l'expérience. Et je peux vous assurer d'une chose, le vrai courage, ce n'est pas d'être parti à New York, mais c'est de rentrer. Non, la technologie ne m'a pas manqué du tout. Les appareils de technologie ne m'ont absolument pas manqué. Et assez rapidement, en fait, je me suis habitué à cette forme de non-communication. Alors, il faut anticiper les rendez-vous, bien sûr. Ça demande un petit peu d'organisation, et puis ça demande de la confiance en l'autre. On ne peut pas se retrouver comme ça. Le texto de dernière minute pour se retrouver d'un trottoir à un autre, ça n'existe plus. On le fait tous, n'est-ce pas ? Alors, je rentre de New York. Et là, pareil, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien et je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas bien. Parce qu'après tout, quand on se déconnecte numériquement, on est a priori plus connecté avec soi. Ça, c'était la représentation mentale, intellectuelle que j'avais. Je me suis dit, en me déconnectant du téléphone, tu seras plus capable d'être concentré sur toi. Tu seras plus en mesure d'apprécier l'instant présent. Eh bien non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je souffre. Je souffre parce que je réalise que je n'ai jamais été autant déconnecté de moi-même. Et puis, je fais une belle rencontre. Un jour. Un jour d'avril. Elle est dans la salle. Une rencontre amoureuse. Non, mon amour, ne prends pas ton téléphone, on aura toutes les photos que tu veux pour Instagram. Je fais une belle rencontre. Et cette belle rencontre, elle me dit quelque chose. Un jour de juillet, elle me dit, mais mon amour, ma vie ne dépend pas de toi. Ma vie ne dépend pas de toi. Dans ces dix mots, il y a la clé de l'expérience de New York. Dans ces dix mots, il y a tout ce pourquoi je m'interroge sur la connexion et la déconnexion. Ça parle d'amour et ça parle de dépendance. Et là, je comprends quelque chose de fondamental, en fait. Ce que je comprends, c'est que je suis tellement dépendant de l'autre. Ce n'est pas tant de la technologie dont je suis dépendant, mais c'est du regard de l'autre. De ce pourquoi il peut me satisfaire, de ce pourquoi il me rassure sur ma propre existence. C'est ça que ça dit, en fait. Cette hyper-connexion que je vis, cette difficulté que j'ai à interagir avec les gens par le biais du téléphone, c'est parce qu'il y a une pression énorme. J'attends de l'autre qu'il me rassure sur qui je suis. J'attends de l'autre qu'il m'aime parce que je suis incapable de le faire pour moi. Voilà ce que ça dit. Alors j'aimerais tenter une petite expérience avec vous. Je vais vous présenter mon invité. C'est mon Ted Xbert. Et j'ai envie de mimer quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit, ce Ted Xbert ? Il faut le dire en plus fort. Il faut le dire en plus fort. Ok, tout le monde, dites-le. Merci, c'est exactement ça. Ça fait 500 likes de plus pour moi, c'est génial. C'est exactement ça. Ce qui se passe sur Facebook, quand je change de statut, c'est ça. Quand je change de statut sur Facebook, je vous envoie un Ted Xbert. Et ce que j'attends de vous, c'est que vous me disiez que vous m'aimez. Je peux avoir mon... coûte cher quand même. Ok, je terminerai là-dessus. Le plus important dans cette expérience, c'est de comprendre ma responsabilité dans mon usage de la technologie. C'est de comprendre aussi la nécessité d'être autonome dans ma capacité à me donner de l'amour. Et c'est comme ça que je deviens vraiment indépendant. Merci. Applaudissements 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 ... ... ... Sous-titrage FR ?